Salut à tous et bienvenue au test live pour cette nouvelle saison 2013-2014 C'est la sixième saison donc pour mes tests live J'ai comme invité aujourd'hui Gamer86, salut Gamer Salut salut Aujourd'hui pour cette rentrée nous allons tester un superbe jeu qui est Eurotroxylator 2 Je suis en sauvnolence, mon personnage est en sauvnolence, je m'endors, dégâts 46% Il va falloir vraiment que j'entame un petit peu de sieste, je vais m'arrêter là Je ne sais pas ce que c'est, on dirait un camp de réfugiés vietnamien Mais on va quand même y aller Alors mon GPS est complètement emploté Alors Eurotroxylator 2 est un jeu qui est développé par Unimenta Interactive Non, édité par Unimenta Interactive, développé par SCS Software, le type simulation gestion Qui est sorti le 19 octobre 2012, donc qui est l'année dernière déjà Déconseillé au moins de 12 ans, on va savoir pourquoi, il peut y avoir des choses assez... Attention, parking Des choses assez... 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 Assez violent J'ai peut-être pas d'arrêter ici parce que je suis arrivé Assez violent, ouais, ça peut être assez... On peut rentrer notre grosse camionnette dans le cul Ah, moi je roule en sens inverse parce que je me suis trompé de sens Moi je suis en insomme, mais il faut vraiment que je dorme, hein J'ai qu'en plus j'ai 40% de dégâts sur mon camion Je suis arrivé, alors je sais pas où est-ce que je dois aller, mais je suis arrivé On dirait un champ de mille... Somme de lance, voilà, encore, je freine Voilà, somme de lance Voilà, apparemment, voilà, donc on va pas J'ai terminé ma première mission Alors c'est Gamer86 qui m'a donc... J'ai vraiment plus... J'ai vraiment pénalité de retard 2000 euros, j'ai 33 heures de retard Pénalité de dégâts à 32% C'est génial ça Superbe livraison, bon travail Donc, Eurotrox Simulator est donc une simulation de conduite de camion De camion Exactement Voilà, donc c'est moi, c'est... Personnellement, c'est... Statue de l'entreprise, d'accord Donc j'ai cheaté un peu, je me suis foutu 1 milliard 400 millions de thunes Parce que franchement, voilà, c'est... On va dire que c'est Gamer86 qui m'a un peu forcé à inciter à acheter ce jeu On va dire ça comme ça, entre guillemets Ouais Donc voilà, donc Gamer va nous parler un peu de ce jeu pendant que moi je vais commencer une nouvelle mission rapide Alors, ce jeu est sorti le 12 octobre 2012 et produit et développé par SCS Software Qui sont en préparation pour un nouveau jeu Dont je ne connais pas la date de sortie Ça serait en fait sur la même map C'est Eurocode Simulator C'est en fait, c'est une simulation d'autocar en fait Ça serait sur le même moteur graphique Exactement pareil Sauf qu'en fait, là, on devrait transporter des passagers Je trouve ça un peu sympa Mais pour... Mais en restant sur Euro Truck ? En restant sur Euro Truck, en fait, c'est un type de simulation, gestion en fait Vous commencez avec aucun argent, 0€ quoi Et en fait, vous devez au début, on vous prête un camion et vous devez vous faire de l'argent Pour en fait, créer votre propre entreprise Donc au début, vous achetez votre premier camion Vous faites des missions et tout, vous gagnez plein d'argent Puis vous pouvez agrandir, en fait, vous avez un espace dans votre ville Dédié à votre... Bah, c'est votre entrepôt, quoi Vous pouvez garer vos camions et tout ça Et vous pouvez employer des routiers Et par contre, on les voit pas rouler sur la map C'est assez dommage Mais on peut voir qu'ils peuvent... Ils vont faire gagner de l'argent, en fait Mais vous devez les payer aussi Mais c'est assez rentable, on va dire Personnellement, moi, j'ai pas encore d'employés Parce que faut que je me fasse un peu plus de thunes Donc là, je roule un peu à droite et à gauche On peut le voir sur le... Alors, vous voyez que j'ai commencé une nouvelle mission Donc on voit qu'en bas à droite, j'ai un GPS Faut j'aille vers la direction Calais Et donc, c'est vraiment de la vraie simulation Donc c'est bon, par contre, les kilomètres à des kilomètres... Bon, voilà, il y a un feu rouge On va pas attendre, on s'en fout A pire des cas, voilà, il va y avoir marqué que j'ai crié un feu rouge, non ? Pas d'amande, rien, d'accord, c'est tant mieux ? Des fois, non ! Ok ! Donc oui, on voit que j'ai 285 kilomètres à faire Donc bien sûr, c'est pas des vrais kilométrages Encore heureux Ça va assez vite, généralement Là, je vais peut-être mettre bien 5 minutes Pour faire 200 kilomètres Donc c'est vraiment la simerie J'ai commencé hier le jeu Je trouve qu'il est déjà graphiquement Et je trouve que c'est super joli pour ce que c'est C'est pas un gros développeur qui a fait le jeu Non Et en plus de ça, le jeu est qu'à 30,09€ Qui est sorti l'année dernière Il y a souvent des mises à jour Il y a des modes Et des modes qui sont créés de plus en plus Donc là, je prends direction Calais Oui, il doit y avoir au moins Peut-être... Je vais pas exagérer Mais il doit y avoir au moins un million de modes Vu toute la communauté Qu'il y a de modeurs Il y a aussi les graphistes Et les modeurs 3D aussi Pour rajouter de la 3D dans la cabine Et tout ça Vous rajoutez des accessoires Il y a des modes Donc là, je viens de me choper 550€ d'amende pour excès de vitesse C'était limite à 58, à 90 Donc là, je roule à gauche Je roule à droite Alors, ce qui va C'est que c'est vraiment C'est vraiment un vrai jeu de simulation Il y a vraiment beaucoup de choses à faire Comme l'entretien du camion On peut l'entretenir L'améliorer Le réparer Il faut qu'on pense à mettre de l'essence On peut voir sur le bas à droite de l'écran Sur le GPS Qu'il faut mettre de l'essence Il faut dormir Vous avez vu au début du stream Au début du record Que j'étais en insomnie C'est-à-dire que mon père J'étais fatigué J'avais pas fait dormir à mon personnage Depuis un moment Il s'est endormi au volant Donc risque d'accident Donc si jamais on a un accident Il faut appeler l'assistance On recule Du coup, l'assistance vient nous chercher On voit bien sûr On voit pas la chose On voit pas comment ça se passe Mais On voit Ça se passe 3h après On voit que le mec On va pas payer la facture Il faut payer les réparations Les réparations sont pas complètement payées Donc là vous voyez J'arrive à un péage Il faut payer le péage Donc moi généralement J'arrive à passer entre 2 voitures J'arrive un peu Oula, 80 km heure Aaaaaah Bim 40 km heure dans le péage J'ai géré vraiment la fougère Voilà Donc c'est 7% de dégâts Vous voyez Normalement c'est 30 km heure dans les péageages J'arrive à 90 moi Vous voyez Alors qu'après Je vous montre un peu Les vues différentes Qu'il y a sur ce jeu C'est assez sympa Il va nous commenter Il y a des vues C'est assez cool aussi Les sons sont assez sympas aussi Ça C'est ce qu'on prend Ouais Donc il y a la vue A la 3ème personne On peut dire ça comme ça La vue extérieure On voit l'ensemble de la camion Du camion avec l'armée On peut aussi zoomer avec la molette Et dézoomer Pour un peu plus près Moi personnellement Zoomer j'aime pas du tout Parce que ça Moi je suis rien La deuxième vue c'est la Oh non La deuxième vue c'est extérieure La première vue c'était intérieur Au cockpit quoi C'est à dire à la première personne On peut tourner la tête Regarder par l'extérieur Par la vitre Côté conducteur On peut voir à l'arrière Qu'il y a les couchettes C'est bien fait La troisième vue c'est la vue du dessus Pour se garer Pour ceux qui n'y arrivent pas en vue intérieure Moi personnellement J'y arrive pas en vue intérieure J'y arrive en vue extérieure La quatrième vue c'est la vue Au dessus de la cabine C'est à dire sur le toit La cinquième vue c'est la vue sur le côté Mais en regardant à l'arrière Pour les angles morts La sixième vue c'est la vue La vue de la caméra placée sur la calambre C'est à dire on voit que la route La septième vue c'est la vue sur le côté En voyant juste devant le côté Le début du côté de la cabine En voyant un petit morceau de roue quand même La huitième vue c'est la vue générale Genre t'en ai des films et tout Donc là on voit que je dépasse par la droite Par la bande d'arrière d'urgence Et on a fini avec les punais C'était le temps La minute vue de Gamer Donc là on voit que la pluie On voit que la pluie est vachement bien faite Là il pleut sur l'autoroute Donc moi je veux pas activer les essuie-glaces Parce que défaut d'éclairage Parce qu'en fait ma touche essuie-glace C'est pour stopper le merde Ça on verra après Ma touche essuie-glace c'est pour stopper La record Ah ouais Moi je fais ma petite coupure Je dors Hop je me réveille il est 15h J'ai un vrai rythme pour dormir Je m'endors à 8h du matin Et voilà Alors moi je voudrais venir sur un point Qui est vachement sympa C'est qu'il est possible de mettre Les radios officielles dans ce camion Écouter la radio Par un flux Je sais plus c'est quelle touche que j'avais D'ailleurs pour information La musique que vous entendez J'ai mis Je veux pas trop citer les marques Mais j'ai mis une radio Parce que Gamer record Alors regardez La radio Donc il y a vraiment un choix énorme de radio Il y a tout Europe 1, NRG Enfin toutes les radios Même les radios pourries Comme Skyrock Alors après On peut mettre aussi ses propres musiques On peut mettre ses propres musiques Ce qui est assez sympa Donc il faut aller dans le dossier Euro Truck Simulator Et tout On peut mettre ses diminuées Moi j'aime bien On va se gêner avec Laurent Ruquet Et donc on peut mettre N'importe où et n'importe quoi Pour s'occuper pendant qu'on roule Après on va faire un petit tour Sur le marché du travail Donc moi pour l'instant Je suis en mission rapide Parce que j'ai un petit niveau Je suis que niveau 0 je crois Ou niveau 1 Donc je peux pas faire Des grosses missions Après la carte du monde Donc on va montrer un peu Oui je crois bien Donc là on peut pas tout voir On peut aller vraiment Un peu partout Avec des modes Les modes permettent donc D'aller plus loin On peut même en Algérie Avec les modes En Algérie En Amérique Tout ça C'est vraiment bien foutu Il y a même les ferries Pour aller en Angleterre Même on roule à gauche En Angleterre Et oui c'est ce que A chaque fois j'oublie Et puis je me prends Une voiture en face Donc on peut même régler On essaie un peu Les régler les rétroviseurs On peut régler les phares On peut régler L'intensité d'éclairage C'est une assimilation approfondie C'est hyper bien fait On peut même Régler l'intensité Du rétro éclairage Du tableau de bord Quand même Il y a tout On peut régler le volant La sensibilité du volant J'ai fallu me casser la tronche Et le table du top C'est avoir un volant Chose que je n'ai pas encore Un volant Surtout je pensais au Logitech G27 Qui serait Il est parfait pour votre simulator 2 Il y a vraiment Grande possibilité Et puis on va dire Que voilà Je me souviens Je me souviens Avoir testé Farming Simulator Avec Baloku Dark Vador On s'était bien marré Là on va dire Que c'est divertissant Comme jeu On va dire C'est pas un jeu Auquel je vais passer Des heures et des heures Mais c'est quand même Un bon jeu En soi Je pense Je vais mettre une bonne note Parce qu'il est vraiment Très bien réalisé Et Malgré que ce soit Assez répétitif Dans l'ensemble Mais bon C'est le but du jeu Généralement Ceux qui jouent à ce jeu Là Savent bien Qu'ils vont passer des heures Sur la route Donc Donc voilà On a fait le tour A peu près Je vais pas laisser passer On entend bien Le bruit On a fait le tour Quelque chose à ajouter Peut-être Gamer Non Juste Il y a plusieurs fonctions Aussi Comme dans la vraie vie Il y a le ralentisseur hydraulique Comme vous le savez Vous le savez pas Les camions En IRL Ils ont plusieurs modes de freinage Pour la sécurité S'il y a un mode de freinage Qui ne fonctionne plus Et bah Il y en a plein d'autres Il y a même aussi Le régulateur de vitesse C'est à dire Je crois que c'est la touche C Quand vous êtes sur l'autoroute Vous atteignez la vitesse maximale Vous appuyez sur C Et vous n'avez même plus besoin D'accélérer C'est le C'est le camion qui fait tout seul C'est pour détendre un peu Un peu les doigts Parce que les autoroutes Sont assez longues Donc Yann On voit qu'Yann Est un grand passionné De ce jeu J'ai dû y passer Un bon nombre d'heures Voilà Donc on va se laisser Sur ces belles images Vous avez vu Que je me suis reposé Sur l'art d'autoroute Le soleil est revenu Un peu de nuages gris On va appeler Bison Fuité Et voir ce que ça donne On va se laisser Sur ces images Merci Gamer D'avoir fait ce petit test J'ai essayé de m'investir De plus en plus En tant que YouTuber Où est-ce qu'il va ce con ? Il va y avoir Beaucoup plus de vidéos Exclusives Avec des jeux Qui viennent de sortir Etc Donc voilà Je vous remercie à tous D'avoir dessus De me suivre sur YouTube Je vous invite A vous abonner A ma chaîne Et voir jouer Et rejoindre Ma page Facebook Test live Jeux vidéo J'y fais On se dit donc A une prochaine Sur Sur test live Et Bandai Bandai Voilà Et quant à moi Chers abonnés Chers visionneuses Et Chers Boutiers On va se quitter Sur cette vidéo Nous aussi N'hésitez pas A vous abonner A ma chaîne Pour plus de vidéos Je pense que je vais refaire Des vidéos sur Rotrug Simulator 2 Je vais même faire Peut-être une chronique Dessus Parce que J'aime vraiment ce jeu J'aime vraiment Faire partager Ma conduite Ma jolie conduite Et on va se quitter Sur ce magnifique Klaxon De ce Iveco Australis De 2013 C'est le truc Comme ce hier Où il a été élu Le camion de l'année Et on se dit A bientôt Pour une nouvelle vidéo Allez Bye bye Je mets les petits klaxons Et à bientôt A bientôt